Générique Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Émilie Chalas, députée En Marche de l'ISER. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Des pillages en règle sur les Champs-Elysées au point d'appeler en renfort les forces armées. Un 19e week-end de mobilisation pour les Gilets jaunes et un grand débat national qui tarde à accoucher de propositions. Le contexte est bien difficile pour l'exécutif et le nouveau monde compliqué à gérer. Dans ce contexte, peut-on encore parler de reculer l'âge de départ en retraite, de diminuer le nombre de fonctionnaires ou même de renforcer une nécessaire mutation écologique ? Difficile à entendre pour des Gaulois réfractaires. Et si la deuxième partie du mandat Macron était condamnée à l'immobilisme ? On en parle avec Émilie Chalas, députée En Marche dans notre département, membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Les rassemblements sont désormais interdits dans ce qu'on appelle la crise des Gilets jaunes. L'armée est appelée en renfort. Les forces de l'ordre sont violemment prises à partie. La situation est inquiétante, non ? Bien sûr qu'elle est inquiétante et notamment parce que les forces de l'ordre sont prises à partie et parce qu'on n'est plus dans un cadre de manifestation. Mais bel et bien des meutes. Ces 10 000 personnes qui étaient sur les Champs-Élysées samedi dernier et qui étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre et cassées. On n'était plus dans un système de revendication classique que l'on connaît dans les manifestations avec un service d'ordre, avec une organisation et un leitmotiv qui faisait que le message socialement pouvait être entendu. Là on est bien dans une crise de type émeute. Ça veut dire qu'il ne reste que les plus radicaux ou même des individus qui instrumentalisent le mouvement ? Je ne sais pas s'il reste les plus radicaux. En tout cas on voit très bien que le mouvement a été finalement phagocyté par un certain nombre de casseurs, d'extrêmes, d'ultras que l'on connaît bien hélas trop souvent. Et qui là reviennent chaque semaine des quatre coins de France et d'Europe d'ailleurs pour en découdre sur le terrain. Alors là où je serai plus nuancée par rapport à votre introduction c'est que l'armée n'est pas là pour intervenir. Elle va être là pour protéger les institutions et les bâtiments puisque c'est Sentinelle qui va être mobilisée et non pas une force d'intervention militaire. Ce n'est quand même pas du tout la même chose. Et ensuite l'idée c'est évidemment par ces forces Sentinelle de pouvoir avoir à disposition l'ensemble des effectifs de police pour les prochains épisodes potentiels. Pour dégager davantage de forces de police. Tout à fait, exactement. Sachant qu'il y avait déjà 5300 hommes à Paris le week-end dernier pour 10 000 émeutiers. – Des émeutiers qu'on a peut-être un peu rapidement appelés des black blocs, on ne réussit pas à les neutraliser ? Ils ne sont pourtant pas si nombreux que ça. 5 000 policiers mobilisés pour aller 1500 black blocs, on ne réussit pas à les interpeller et à les mettre hors d'état de nuire ? – Alors deux choses à ce sujet. La première c'est que samedi dernier en l'occurrence, la chaîne de commandement a fait l'objet d'un dysfonctionnement. Le gouvernement s'en est d'ailleurs expliqué cette semaine. Clairement, il n'y a pas eu assez de contacts, assez d'interventions et qu'il y a eu un sentiment de laisser faire les casseurs, ce qui n'était pas du tout la consigne du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'en est expliqué. Je pense que depuis, des décisions fermes et fortes ont été prises et que pour samedi prochain, le dispositif sera évidemment renforcé et les consignes strictement appliquées par le nouveau préfet de Paris. – On rappelle qu'on enregistre cette émission le vendredi après-midi. On ne sait donc pas évidemment comment se passe le nouveau rassemblement des Gilets jaunes ce week-end. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que certains estiment que le gouvernement a instrumentalisé aussi la violence pour tenter de discréditer le mouvement des Gilets jaunes. – Vous savez, c'est toujours pareil dans ce genre d'événement très délicat. C'est si on n'intervient pas, on laisse casser et si on intervient fort, on est en abrimer une expression sociale. Donc si vous voulez, le juste équilibre est toujours délicat évidemment. Et le deuxième élément qui me semble important, c'est qu'on voit exactement dans la situation de samedi dernier en quoi la loi anti-casseurs va être une vraie donnée d'application pour justement éviter que ces casseurs viennent manifester du Bloc de l'Est, des Pays-Bas, etc. pour venir exprès en découdre. Et donc ces gens seront identifiés. S'ils arrivent masqués, on pourra les mettre en garde à vue. S'ils sont équipés, on pourra les interdire de manifestation. Tous ces dispositifs sont prévus dans la loi anti-casseurs. Oui, mais qui n'est pas encore en application. Bien sûr. Donc c'est pour ça que le dispositif de samedi prochain, évidemment puisqu'on est vendredi aujourd'hui, est renforcé et que cette loi sera à terme évidemment un outil très attendu par le gouvernement pour sécuriser les événements du samedi des Gilets jaunes dont on n'entend plus ni les échos ni les revendications aujourd'hui. Parmi les mesures qui ont été prises, il y a aussi l'interdiction des manifestations dans certains quartiers, dans certaines villes. Ça n'était plus arrivé depuis des décennies. Oui, mais écoutez, quand vous voyez la nature et l'ampleur de ce qui se passe sur les Champs-Elysées depuis plusieurs samedis, on voit bien que les gens sont là pour casser. Ça suffit. Donc si les manifestants se rassemblent et déclarent la manifestation et qu'on retrouve parmi les individus qui ont prévu de se rendre à cette manifestation des ultras, alors la décision sera effectivement d'interdire administrativement la manifestation. – Le grand ménage à la préfeture de police de Paris, vous l'avez évoqué, c'était la solution, le préfet qui a été limogé, tout comme son directeur de cabinet, comme le directeur de la sécurité de proximité. C'est la politique des fusibles ? – Écoutez, à partir du moment où il y a un défaut de la chaîne de commandement et on voit bien les débordements qui ont été probants et dans tous les JT et sur tous les sites internet, et clairement, la force d'intervention n'a pas suffi, elle n'a pas été déroulée comme on pouvait le connaître jusqu'à maintenant. – La stratégie de maintien de l'ordre n'a pas été mise en œuvre, a dit le ministre de l'Intérieur. – D'ailleurs, des décisions, des instructions ont échappé au préfet de police, mais est-ce qu'in fine, le responsable, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur ? – Bien sûr, in fine, c'est le responsable du ministre de l'Intérieur, mais de mon regard en tant que parlementaire, si le ministre estimait qu'il n'avait pas assez été ferme dans ses préconisations et ses recommandations et ses ordres et dans son autorité, alors il aurait pris ses responsabilités cette semaine. Tel n'est pas le cas, parce que Christophe Castaner estime qu'il a donné les ordres et qu'ils n'ont pas été appliqués à leur juste mesure par le préfet, c'est donc le préfet qui s'en va, les choses sont dans cette logique, puisque la démonstration va ainsi. – Bon, le mouvement des Gilets jaunes, il doit s'arrêter ? – Oui, je crois clairement aujourd'hui qu'on est dans un cap où on a entendu, le gouvernement a entendu, la réaction a été en décembre d'une mise à disposition avec immédiate de 10 milliards d'euros qui ont été redistribués aux Français les plus en difficulté, d'une part, et y compris les classes moyennes. Aujourd'hui, enfin, est en train de se terminer, et s'est bouclé mi-mars, le grand débat national d'instances, de discussions, de dialogues, pour arriver à des mesures et à faire en sorte que la parole des Français, au-delà des Gilets jaunes, la parole des Français en général, soit entendue aujourd'hui de deux choses l'une. Soit on participe au débat démocratique, puisque nous sommes en République, soit nous nous engageons dans un mouvement politique et auquel cas les Gilets jaunes doivent se structurer. Mais la violence en tant que telle aujourd'hui ne les rend plus audibles, de toute façon. – Le mouvement des Gilets jaunes, il est parti au départ. On se souvient du ras-le-bol fiscal, renforcé par la suppression de l'ISF, par la hausse de la CSG pour les retraités, par la hausse des prix des carburants, par les petites phrases aussi du chef de l'État qui ont pu heurter certains. Vous reconnaissez quand même à ce pouvoir des erreurs de jeunesse ? – Je ne sais pas si ce sont des erreurs de jeunesse. Je pense que du peu que je connais Emmanuel Macron, c'est-à-dire relativement peu, je crois que c'est dans son tempérament, et il s'en est d'ailleurs expliqué pendant le grand débat, que de dire les choses de façon un peu cash et qu'une phrase peut aussi très facilement être sortie de son contexte, tout à chacun dans les partis politiques en sont victimes, sur les réseaux sociaux notamment. Donc ce petit jeu finalement n'est pas très adroit pour la République et la démocratie. Je pense qu'il faut voir les mesures de fond et l'engagement qu'a pris le gouvernement et le président de la République sur toute la suite qui va être donnée à ces événements des Gilets jaunes. – On va parler évidemment de la suite du grand débat national, mais quand même pour essayer de revenir à l'état d'esprit général, il y a eu les petites phrases, et puis il y a aussi eu le sentiment de certains d'avoir été cornerisés, d'avoir été un petit peu oubliés, mis sur le côté, je pense aux parlementaires, je pense aux syndicats, aux corps intermédiaires, aux élus locaux, tous ces gens-là qui sont les corps intermédiaires ont eu le sentiment d'avoir été un peu négligés durant la première partie du mandat. – Je ne sais pas si l'enjeu c'est la négligence vraiment. Ce qui est certain c'est qu'effectivement, pendant cette première année et demie de mandat, on a été scrupuleusement attachés à dérouler le programme du gouvernement et programme qui était porté par le candidat Macron et que nous avons fait le job et que peut-être en chemin, nous n'avons pas assez. Ça c'est une réalité que l'on peut tout à fait reconnaître, discuter, porter, argumenter sur le fond de ce débat avec ces fameux corps intermédiaires. Ce que j'entends parfaitement, et pour avoir travaillé en mairie pendant 15 ans, je sais combien l'expérience de terrain compte aussi. – Je pense notamment à la hausse de la CSG pour les retraités. On se souvient de la campagne, pour la législative, vous êtes venue sur ce plateau pour défendre cette hausse de la CSG. Aujourd'hui, on fait machine arrière. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite ? Est-ce qu'on n'a pas voulu précisément dérouler un programme sans concerter, sans avoir conscience des conséquences ? – Alors vous savez, à l'occasion des permanences mobiles que je fais jusqu'au mois de mai, j'ai la possibilité et la chance de pouvoir discuter avec un certain nombre de grenoblois, mais aussi d'habitants du reste de ma circonscription, notamment des retraités, et on se rappelle qu'au moment de la campagne législative, il y avait ce sujet de 1250 euros, le fameux seuil à partir duquel effectivement la CSG augmentait, et déjà à l'époque, on était quelques-uns de députés, et avec le terrain aussi, et les gens s'en souviennent, ils pourraient témoigner, qu'effectivement on trouvait que ce seuil était très bas, on imaginait plutôt à 1600 ou 1700 euros, suite à la crise des gilets jaunes, ce seuil a été augmenté à 2000 euros, c'est une réelle satisfaction, et je pense qu'on est à la juste mesure aujourd'hui. – Il fallait faire marche arrière ? – Je ne sais pas si c'est une marche arrière, c'est d'avoir entendu aussi la population et la difficulté de vivre avec 1250 euros par mois en France, ce qui est une réalité. – Et puis dans ce mouvement des gilets jaunes, on a beaucoup aussi entendu la France rurale, cette France à deux vitesses, les territoires parfois abandonnés, est-ce que vous l'avez constaté vous sur le terrain ? – Alors la réalité, c'est qu'effectivement, il y a le risque d'une fracture territoriale avec l'effet de la métropolisation, à la fois de la décentralisation depuis l'État vers les collectivités et les territoires. – Mais on a dit que Macron était l'élu des métropoles. – Ça, c'est une caricature, parce qu'il est l'élu de tous les Français, pardonnez-moi, c'est quand même constitutionnel. Et effectivement, nous avons un sujet sur les territoires ruraux et périurbains qu'il ne faut absolument pas abandonner, sur lequel la fracture territoriale ne doit pas être installée. Et donc nous allons continuer à construire, à inventer l'action publique dans ces territoires, à renouer aussi le dialogue avec ces personnes qui trop souvent restent silencieuses et se sont exprimées à l'occasion aussi du mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement n'est pas qu'un mouvement critique ou inopportun, c'était aussi une belle opportunité d'entendre aussi les Français qu'on n'entend pas d'habitude. – Alors précisément, il y a aussi ce mépris, j'allais dire, démocratique qui est ressorti du mouvement, avec, on a vu apparaître le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc, la nécessité de la proportionnelle. Sur cette question de la démocratie participative, vous avez beaucoup travaillé, avant même le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement devra impérativement faire des propositions ? – Oui, j'en suis convaincue et cela était envisagé déjà avant la crise des Gilets jaunes. D'abord dans la réforme constitutionnelle que vous évoquez, puisque par exemple, sur la baisse du nombre de parlementaires, c'était prévu dans le texte, nous avons tenté de l'examiner en juillet, ça va être reporté, le sujet reviendra sur la table, c'est un vrai sujet. Ensuite, concernant le vote blanc, Emmanuel Macron s'est prononcé à ce sujet plutôt favorablement pour sa prise en compte, nous allons voir jusqu'où il sera prêt à aller et dans les propositions que va faire le gouvernement à ce sujet. Et ensuite, plus globalement, sur la participation citoyenne, il y a eu effectivement l'annulation par le tribunal administratif de l'organisation de la démocratie participative locale à Grenoble, qui m'a interrogée, qui m'a interrogée parce que je crois, je vais dire dur comme fer, expression un peu populaire, mais en même temps, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une crise de la représentation qu'il ne faut pas sous-estimer et nous devons l'accompagner pour recréer de la confiance, recréer du lien et libérer la parole des citoyens par de la participation citoyenne. Et je crois qu'il faut réinventer des modes de faire et c'est pour ça que, dès juin 2018, j'avais demandé à la Commission des lois de créer une mission flash, flash parce qu'elle est rapide, en réalité, c'est tout ce que cela veut dire, sur la participation locale. Elle est venue évidemment et on le sentait bien, vous voyez où je veux en venir, que c'était un sujet d'actualité puisque, paf, dès novembre, le sujet de la participation a émergé. Donc, on sait aussi quand même lire, on n'est pas complètement naïf et neuneux, il est évident qu'on suit aussi l'actualité, on sent aussi le terrain et cette question de la participation, on l'avait pressentie très nettement à Grenoble, mais partout en France. Et vous, vous dites, les collectivités, les maires doivent avoir un droit à l'expérimentation dans ce domaine. – Exactement. En fait, lors de cette mission, on a eu beaucoup d'auditions, dont notamment la ville de Grenoble pour l'expérience qu'elle a eue et la volonté politique de mettre en œuvre de la participation citoyenne qui est une bonne chose. Après, c'est les modalités qui interrogent. – On rappelle que l'expérimentation grenobloise a été retoquée parce qu'elle devait permettre à des jeunes de 16 à 18 ans de pouvoir voter et à des ressortissants étrangers non inscrits sur les listes électorales. C'est ça qui a été retoqué. – Oui, tout à fait. Et la question de seuil qui n'était pas conforme non plus à la loi. Mais peu importe, ce qui est intéressant, je trouve, et ce qui est louable dans la démarche… – Mais Grenoble aurait dû pouvoir le tester. – L'objectif que moi, je porte dans cette mission, c'est que lorsqu'on interroge tous les territoires, tous les élus locaux qui ont envie de faire la participation démocratique et locale, on voit bien qu'il n'y a pas une façon de faire, mais une pluralité en fonction des territoires, en fonction du regard politique, etc., avec différentes échelles de consultations. Et on voit bien qu'il n'y a pas un modèle à dupliquer. Il faut arrêter avec ce regard depuis Paris où on construit un modèle et on le duplique partout. Ben non, parce que les territoires sont différents, les politiques sont différents, les regards des politiques aussi sont différents. Il faut pouvoir faire confiance à l'élu local de façon à ce qu'il construise son propre système. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi pour ne pas tomber dans la campagne électorale ou la propagande en répétition. Voilà, exactement. Donc, il faut cadrer cette expérimentation. C'est ce qu'on propose dans notre rapport avec Hervé Solignac du PS. Nous avons travaillé tous les deux sur ce sujet. D'avoir évidemment un cadre très strict de type labellisation, si vous voulez, pour avoir un certain nombre de sujets qui soient abordés comme la transparence, la neutralité, l'ensemble des scénarios qui sont portés sur la table, le degré de concertation qu'il y a réellement. Et ensuite, ce que l'on fait vraiment et jusqu'où on va dans l'apport des citoyens. Parce qu'un des premiers reproches que font les citoyens à la concertation, c'est de ne pas savoir ce que l'on fait de leur parole. Donc, il y a vraiment des choses à inventer et je crois que la meilleure façon de faire de la participation locale, c'est de faire confiance aux élus locaux pour s'organiser dans un cadre labellisé qui garantisse évidemment la neutralité des débats. Étant précisé que quand même dans ce domaine, les dispositifs existent. Alors, tout le monde ne s'en saisit pas, mais les dispositifs de démocratie participative, ils existent. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des contradictions qu'on a notées dans ce rapport, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'outils qui existent. Certains sont très peu opérationnels dans le texte de loi, il faut le dire, voire même certains dispositifs n'ont pas de loi d'application, donc ne sont pas applicables. Il y en a d'autres qui existent, qui s'essoufflent sur le terrain lorsqu'ils sont mis en œuvre ou qui ne sont pas saisis par les élus. Donc, il y a effectivement de quoi inventer, de quoi encore réfléchir pour nourrir la participation citoyenne sans que l'élu en ait peur. Alors, à Grenoble, il y a eu plusieurs initiatives. Il y a les budgets participatifs, il y a eu les CCI, les comités consultatifs ou citoyens indépendants. Il y a effectivement eu cette tentative de référendum à la mode locale. Vous saluez les efforts d'Éric Piolle dans ce domaine ? Alors, je pense que l'ambition est louable. Je pense qu'il ne faut pas y renoncer. Par contre, la mise en œuvre était beaucoup trop idéologique et je pense que lorsque l'outil a été installé de cette façon, je n'ose pas croire que les conseillers fonctionnaires d'Éric Piolle ne lui aient pas dit « Attention, on est limite juridiquement ». Donc, je trouve que c'est toujours difficile à entendre parce qu'il y a de la volonté politique et forcément, lorsqu'on provoque ou qu'on joue sur les lignes, eh bien, la justice fait son travail, tranche et annule une décision. Il a pris un risque provocateur. Bien sûr. Il savait. Enfin, je n'ose pas croire ou alors il y a un problème de compétence, mais enfin, j'en doute beaucoup côté fonctionnaire. Je sais aussi ce que c'est. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un risque politique qui ne sert pas la cause des citoyens qui, eux, y ont cru. Et je crois qu'il ne faut pas abandonner cet espoir et proposer un outil qui sera, lui, opérationnel et évidemment disposé à exprimer la parole citoyenne de tous les Grenoblois. Une courte parenthèse. La baisse du nombre de parlementaires et donc de députés, vous l'avez évoqué. Il y a 10 parlementaires, enfin, 10 députés aujourd'hui en Isère. Il en resterait combien ? 7 ? 6-7, oui. 6-7. C'est un député grenoblois à priori qui devrait être supprimé ? Peut-être votre circonscription ? Peut-être la mienne, peut-être celle de mes voisins. Je ne sais pas du tout à ce jour. D'ailleurs, je ne m'en occupe pas. J'ai bien assez à faire, à vrai dire. Ce serait logique que ce soit plutôt les circonscriptions citadines qui soient supprimées plutôt que les circonscriptions rurales qui sont déjà très grandes. Je ne peux pas vous commenter cette affaire-là parce qu'en réalité, je ne la suis pas de près. Je ne sais pas quels sont les critères de redécoupage. Ce qui est certain, c'est qu'en ce qui me concerne, puisque vous me posez la question, j'avais un métier avant, j'aurais un métier après la politique. Encore une fois, nous avons été un renouveau en 2017. Le renouveau doit aussi nous succéder. Donc, il ne s'agit pas pour nous de s'ancrer ad vitam aeternam dans la vie politique. Nous ne sommes de passage. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était aussi, je le disais, le ras-le-bol fiscal. La fiscalité, certains prônent davantage de tranches pour l'impôt sur le revenu, la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité. Vous en pensez quoi ? Alors, c'était un des sujets des quatre grandes thématiques du grand débat national. C'est fondamental de repenser, à mon sens, tant la fiscalité à l'échelle nationale pour plus de justice fiscale et sociale, évidemment, de redistribution, mais aussi d'équilibre. Soyez concrets. Plus de tranches pour l'impôt sur le revenu, vous seriez partante ? Je ne sais pas encore sur quel système. Je ne voudrais pas... Je pense qu'il faut en débattre. Je pense qu'il faut voir ce que va proposer le gouvernement. Je ne suis pas à la commission des finances. Donc, à un moment aussi, chacun ses sujets. J'attends de voir ce que vont proposer les uns et les autres. Et ensuite, il y a aussi la question de la fiscalité locale, permettez-moi de le préciser, qui, elle, est en cours de réflexion parce que, pareil, il y a un problème de péréquation entre les territoires. On en parlait tout à l'heure entre la ruralité, le périurbain et les métropoles. Donc, ces équilibres-là sur la fiscalité doivent être repensés et j'espère qu'on trouvera des points d'équilibre intéressants pour chacun. Quand la ministre Jacqueline Gourault dit qu'elle serait plutôt favorable à un impôt sur le revenu payé par tous, quels que soient les niveaux de revenus, même si c'est une petite participation symbolique, est-ce que ça ne contribue pas à jeter un peu de l'huile sur le feu en pleine crise des gilets jaunes ? Je ne sais pas. J'ai bien vu cette proposition qui, d'ailleurs, émanait aussi de quelques députés de la Commission des finances, justement, qui m'a interpellée de la même façon que vous et certainement un grand nombre de Français en disant qu'on est en train de dire qu'il y a trop d'impôts et qu'on veut faire payer même les plus pauvres. Donc, effectivement, sur le moment, ça peut se surprendre et en même temps, je trouve que ça pourrait être intéressant de dire qu'effectivement, quand bien même on gagne un petit peu, on donne 1 euro, 10 euros. La contribution globale ne me choque pas en tant elle. Après, le timing, évidemment, peut surprendre. Je pense encore une fois que c'est un exercice difficile, subtil et qu'il faut prendre le temps de la réflexion et surtout s'appuyer sur l'expertise de mes collègues à la Commission des finances. Ce grand débat national, vous l'avez vécu comment ? Il y a quelques jours, ici même, sur ce plateau, Olivier Véran nous disait que la crise des gilets jaunes a été particulièrement violente pour les parlementaires, les permanences taguées, les insultes sur les comptes, réseaux sociaux, etc. Vous l'avez vécu ? Oui, bien sûr. Je l'ai vécu notamment autour du 8 décembre puisque j'avais une réunion publique le 11 décembre qui était prévue et la pression était telle que le service de la préfecture m'a demandé d'annuler une réunion publique ce qui, évidemment, m'a beaucoup heurtée et interrogée sur le sens républicain finalement de la parole libre, de ma capacité à accomplir ma mission. Mais à un moment, je veux bien défendre la République mais pas mon intégrité physique ni ma famille donc ça a été assez violent. Sinon, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bien sûr, on a des menaces mais en tout cas, en ce qui me concerne, elles sont relatives. Les insultes sont, de toute façon, hélas, banales. Pour autant, il ne faut pas les banaliser. On est bien d'accord. Donc la police est régulièrement informée et suit tout cela en ce qui me concerne puisque nous déclarons chaque semaine l'ensemble des menaces et des comptes qui, effectivement, insultent, etc. En tout cas, dans le cadre de l'illégalité. Et puis, tous les samedis, nous avons droit à un petit passage ou une approche de la permanence. J'ai beau expliquer aux Gilets jaunes que non seulement je peux les recevoir et un seul a pris rendez-vous à ce jour du lundi au vendredi mais qu'en plus, ça ne sert à rien de passer le samedi. Nous ne sommes pas à notre permanence et j'invite du coup ceux qui ont envie de discuter avec moi à mes permanences mobiles puisque j'ai 12 dates pour venir discuter puisque comme les gens ne viennent pas facilement à la permanence pour X raisons, eh bien moi, je vais sur le terrain. Le message est lancé. Ce grand débat national, dernière question, certains disent c'est une exceptionnelle opération de communication que s'offre le président Macron surtout à l'approche des européennes. Écoutez, à un moment, je veux bien qu'on fasse de l'accord. On l'a beaucoup entendu, évidemment, nos contradicteurs, les oppositions politiques, etc. Mais quand on mobilise 2 millions de contributions sur le site grand débat, quand on a plus de 10 000 réunions organisées et pas par des gens de LREM, de tous bords. Regardez à Grenoble le nombre de réunions. Nous, nous en avons fait 4. Il y en a eu des centaines dans tout l'isère. Donc à un moment, la réalité, c'est que les Français se sont apparus, que les opposants s'en réjouissent ou pas, s'est emparés, les Français se sont emparés de cet outil et qu'il est hyper intéressant et que les contributions sont nombreuses et qu'il va falloir effectivement un peu de temps pour analyser tout cela et surtout... Être à la hauteur pour les réponses. Être à la hauteur pour les réponses et puis en extraire des projets là où les propositions peuvent être parfois très contradictoires. Vous savez que la première préoccupation qui semble ressortir, c'est la fiscalité. Tout à fait. Donc il faudra être innovant. Écoutez, j'espère que le gouvernement sera à la hauteur. En tant que parlementaire, j'y serai évidemment vigilant. C'est quoi le calendrier ? On a l'impression que les résultats de ce grand débat national, ils tardent un petit peu à venir, qu'on étire un petit peu les choses pour aller au-delà des élections européennes. Je crois qu'il y a quand même un enjeu que tous les Français peuvent comprendre de temps d'analyse parce que si on veut faire les choses bien et s'en mettre tout à la poubelle, à un moment, il faut lire. Donc il faut lire les propositions, voir les redondances. Il y a certainement beaucoup d'analystes et de lecteurs qui sont en cours. Je ne sais pas quelle est la procédure exacte mais déjà, à proprement parler, ça prend du temps. Et puis ensuite, il ne faut pas croire que la réponse va être immédiate, complète, d'un coup, avec une grande loi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça la politique et les règles de droit en France. Il va y avoir des réponses à très court terme, il y en a déjà eu en décembre, 10 milliards d'euros, je le rappelle. Il va y avoir des réponses à très court terme qui soient de l'ordre de décret ou d'une loi ou de plusieurs lois, etc. Puis il va y avoir des modifications structurelles qui, elles, vont s'inscrire dans le temps et donc on va avoir, on voit déjà pointer les reproches de nos amis politiques sur le manque de lisibilité de la réponse, etc. D'ores et déjà, on s'y prépare. Mais, si vous voulez, on ne va pas faire le jeu de l'hypercommunication. L'idée, c'est d'avoir des vraies réformes en profondeur de la France, ce sur quoi Macron s'était engagé et ce sur quoi nous allons continuer et notamment sur la réforme constitutionnelle. Alors, on parlera aussi de la réforme des retraites parce que dans ce contexte social assez tendu, ce sujet a ressurgi il y a quelques jours avec peut-être même un petit début de cacophonie. D'abord, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est dit ne pas être hostile à l'idée de retarder l'âge de départ en retraite, n'excluant pas de proposer un allongement de la durée du travail. Gérald Darmanin, en charge des comptes publics, a jugé cette proposition courageuse et digne d'être étudiée. Et puis finalement, tout ça a été repris, recadré par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé de la réforme des retraites. aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite n'est envisagée. Il faut croire qui ? Il faut croire le haut commissaire évidemment responsable du texte. Évidemment, je crois qu'Emmanuel Macron a toujours été très clair sur la ligne des retraites. L'idée, c'est d'avoir un engagement simple qui est inchangé aujourd'hui et avec un système plus juste. On a aujourd'hui 42 systèmes de retraite. Évidemment, c'est juste plus lisible, plus possible et d'une grande injustice, d'une grande inéquité. Le principe reste le même, M. Delevoye l'a répété, pour un euro cotisé, il y aura les mêmes droits pour tous et le départ en retraite à 62 ans est maintenu. Le sujet qu'aborde Agnès Buzyn, c'est celui du financement du vieillissement et de la dépendance. Et aujourd'hui, on a 1,5 million de Français qui ont plus de 85 ans. En 2050, c'est 5 millions de Français qui auront plus de 85 ans. Il faut se préoccuper aujourd'hui du financement évidemment de cette dépendance qui arrive. On a un vrai sujet aussi dans les établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD, où on sait qu'il faut investir dans l'immobilier puisqu'on a un immobilier qui en pâtit. Il faut aussi renchérer, il n'y a pas assez de personnel, il faut aussi former de nouveaux personnels puisqu'on va avoir de plus en plus de besoins. Il faut aussi mieux former les personnels. Donc il faut trouver de l'argent, donc il faut trouver des cotisations, donc il faut retarder l'âge de départ à la retraite. Et les EHPAD, le français le savent et en l'occurrence je le sais aussi pour avoir moi aussi des aînés dans ma famille coûtent très cher. Les EHPAD en France coûtent aujourd'hui bien plus que les retraites. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? On décale le départ. Non, on ne décale pas le départ. La piste évoquée par Agnès Buzyn ce n'est pas de remettre en cause les 62 ans c'est-à-dire faut-il cotiser plus de trimestres, un ou plusieurs trimestres supplémentaires. Ce qui a mécaniquement, je ne suis pas là en train de tromper les Français, ce qui a mécaniquement pour incidence de potentiellement travailler plus longtemps et donc de partir plus tard à la retraite si on veut partir à taux plein. Mais on aura le droit Donc on pourra partir à 62 ans mais sans toucher sa retraite pleine ? Sans toucher la retraite pleine si la disposition est retenue puisqu'elle fait partie des sujets du grand débat. Je pense que le gouvernement va évidemment plancher sur ce sujet et là encore une fois j'attends de voir les propositions de nos dirigeants. Alors il y a une autre solution c'est le délégué général de la République En Marche qui l'a évoqué il y a quelques jours la possibilité d'instaurer un jour de travail supplémentaire pour financer la dépendance. On s'assirait en fait en gros sur un jour férié supplémentaire comme à l'époque de Jean-Pierre Raffarin et du Léonie de Pentecôte. Oui encore une fois des pistes sont évoquées c'est un sujet du grand débat national il y a plusieurs propositions La République En Marche en a fait Agnès Buzyn en fait une autre le grand débat et les Français et les citoyens vont certainement dans leur contribution en apporter d'autres nous allons voir ce que va retenir le gouvernement avant de juger. Mais vous allez me couper si je me trompe mais j'ai quand même l'impression que c'est de la fiscalité supplémentaire même si elle est déguisée finalement on vient prendre soit du travail soit de l'argent dans les poches des Français on ne fait pas d'économie il n'y a pas de mesure d'économie vous auriez pu me dire pour financer la dépendance on fait des vraies mesures d'économie. Alors c'est quand même tout l'équilibre du programme d'Emmanuel Macron je reviens un petit peu à la hauteur de vue sur laquelle Emmanuel Macron s'est fait élire dans les grands équilibres effectivement ce sont des dépenses dont on parle là mais l'idée à partir du moment où on augmente des dépenses c'est de regarder quelles sont les recettes en face et on sait aujourd'hui que la France dépense plus que ce qu'elle ne touche en recettes Elle peut dépenser moins et qu'en plus on est endettée donc il y a un équilibre entre les dépenses c'est-à-dire où est-ce qu'on met la priorité dans l'action publique que l'on mène c'est à P2022 et deux comment on regarde les recettes avec l'engagement du président je le rappelle d'au bout de 5 ans avoir baissé la fiscalité pour les Français donc non seulement travailler un jour de plus pour moi ça équivaut à un impôt supplémentaire oui mais ça veut dire que si on fait ça sur les Français que le président pour les Français et que le président s'est engagé à réduire la fiscalité ça veut dire qu'il y aura d'autres économies ailleurs pour rééquilibrer la charge fiscale sur les Français c'est l'engagement du président de la République Toujours au rayon social et au rayon des réformes les syndicats étaient dans la rue mardi dernier en particulier les fonctionnaires à propos de la réforme de la fonction publique alors vous allez beaucoup travailler sur ce sujet puisque vous êtes rapporteur de cette réforme un peu plus de 2000 personnes ont marché dans les rues de Grenoble cette semaine pour demander des hausses de salaire pour défendre le service public beaucoup d'enseignants notamment étaient présents hostiles à la loi Blanquer sur l'école et à la réforme du baccalauréat les fonctionnaires redoutent le projet de réforme de la fonction publique elle prévoit notamment un recours accru au contrat actuel et ils y voient donc une attaque de leur statut oui alors ça c'est si vous voulez la caricature du texte de loi qui arrive ce que disent évidemment les hausses de la réforme etc ce projet de loi est attendu il est attendu par les employeurs publics qu'ils soient évidemment l'état mais aussi les centres hospitaliers mais aussi les employeurs publics territoriaux et il est attendu aussi par un certain nombre de fonctionnaires un certain nombre aussi de syndicats pas tous clairement et à l'intérieur de ce texte certaines dispositions font plus débat que d'autres c'est pas un rejet en masse bien au contraire l'intérêt de ce texte à mon sens c'est de redonner aux fonctionnaires la maîtrise la projection de sa propre destinée professionnelle et c'est de responsabiliser aussi les employeurs publics dans la façon dont ils managent dont ils pilotent leurs équipes et le sens qu'ils donnent à la mission de service public ça c'est l'objectif comment on y arrive alors comment on y arrive quelles sont les mesures concrètes qui sont proposées et bien très concrètement l'idée c'est de dire quand un fonctionnaire commence soit à se lasser de son travail soit tend à une inaptitude physique parce que des métiers sont parfois très difficiles soit parce qu'un service va être restructuré parce qu'on revisite son action publique dans l'état dans les collectivités territoriales aussi etc on doit pouvoir proposer aux fonctionnaires plusieurs options l'option de la mobilité à l'intérieur de son versant évidemment avec un accompagnement à la formation avec un accompagnement financier entre versants lever les verrous administratifs et financiers de bouger d'un versant à l'autre mais aussi la possibilité d'aller dans le privé avec une disponibilité de 5 ans pendant lesquelles si on travaille dans le privé ou qu'on monte une entreprise sa carrière continuerait à progresser ou encore si on veut arrêter d'être fonctionnaire parce qu'on a un autre projet de vie on peut aussi démissionner avoir une rupture conventionnelle discuter avec son employeur pour partir dans de bonnes conditions donc avoir plus de souplesse dans la gestion de sa carrière c'est ce que je comprends la souplesse dans la fonction publique n'est pas un gros mot pour autant on sait très bien que l'objectif il est aussi de baisser de 120 000 le nombre de fonctionnaires d'ici 2022 alors c'est un objectif du président de la république c'était dans les éléments de campagne ce texte là est un texte de gestion des ressources humaines de gestion des carrières de responsabilisation des employeurs il ne permet pas l'atteinte des objectifs de 120 000 là il permet simplement à chacun de redynamiser sa propre carrière et la gestion des effectifs donc les syndicats ont peur trop tôt les syndicats ont peur trop tôt écoutez ça fait un an qu'ils discutent avec le ministre donc ils connaissent parfaitement les tenants et les aboutissants de ce texte évidemment lorsqu'on parle de la fusion des instances dans le premier chapitre de cette loi ça fait tiquer les syndicats ce que l'on peut tout à fait entendre et comprendre il n'empêche que nous avons aussi besoin de ce renouvellement de façon de faire et je rappelle simplement que le statut fixé par l'article 3 n'est absolument pas touché l'article n'est pas touché c'est dans les exceptions qu'on va venir intégrer la capacité à recruter des contractuels donc il ne faut pas tomber dans la caricature de ce texte c'est une option qui est proposée aux employeurs publics ce n'est pas un démantèlement du statut 5 millions et demi de fonctionnaires en France c'est trop ? au vu du programme d'Emmanuel Macron il y en a 120 000 de plus de trop voilà donc effectivement je ne peux que aller dans ce sens je pense que notamment dans la territoriale à l'horizon de 2022 plus de 20% des fonctionnaires pourraient prétendre au départ en retraite donc il y a un renouvellement à faire une réorganisation des services l'action publique doit elle aussi être revisité en local et à l'échelle évidemment de l'État en premier chef d'ailleurs je trouve en guise d'exemple donc tout ça est en train de se mettre en route je crois qu'il faut aussi faire confiance aux élus locaux pour appréhender à la fois leur capacité à faire financièrement et la réalité des équipes et des effectifs dont ils disposent corrélés évidemment à l'ambition d'actions politiques qui veulent mener actions publiques qui veulent mener sur leur territoire Autre actualité de ces derniers jours les marches pour le climat vous les avez vu elles se sont multipliées elles se multiplient à l'initiative de collégiens de lycéens d'étudiants dans les rues à Grenoble notamment on les voit ici ils appellent les hommes politiques à être plus engagés en faveur de la transition écologique ils demandent aussi moins de mensuétude envers les grands pollueurs les industriels les transports internationaux par exemple et se pose donc de nouveau la question de cette fameuse transition écologique bien sûr mais on y reviendra à quel rythme comment est-ce qu'on l'impose et ils ont raison et ils ont raison et je me réjouis que ces générations de jeunes désinvestis sur la question européenne avec les élections qui arrivent d'ici peu je rappelle que 70% des 18-25 ans ne votent pas aux européennes donc cette mobilisation de la jeunesse est une force est une énergie dont il faut se servir pour rebondir et porter les projets effectivement de transition énergétique et écologique sauf que la transition écolo elle n'est pas dans la priorité des gilets jaunes ni du grand débat national d'ailleurs les gilets jaunes ne sont pas les français même dans le grand débat national ce n'est pas le sujet qui arrive en tête visiblement oui mais pour autant en l'occurrence on a une jeunesse qui se mobilise donc on ne peut pas en faire fi on ne peut pas considérer que les 36 000 personnes samedi dernier contre les 10 000 casseurs qui ont manifesté en même temps je souligne d'ailleurs que la manifestation pour le climat n'a généré aucune dégradation aucun problème avec la police au passage il faut entendre aussi cette jeunesse là et je crois qu'elle est porteuse de son propre avenir et nous devons nous appuyer sur ces jeunes pour effectivement amplifier la démarche et nous avons un gouvernement et François de Rugy qui est très engagé sur le sujet un député aussi en Isère engagé sur le sujet donc voilà évidemment il faut continuer et accélérer je rejoins tout à fait l'ambition de la jeunesse à ce point Emile Chalasson a évoqué l'échéance des européennes le 26 mai prochain moi j'aimerais qu'on s'intéresse à des échéances en 2020 les élections municipales l'objectif pour La République En Marche c'est clairement de prendre la ville de Grenoble oui bien sûr La République En Marche ne s'en est jamais caché nous-mêmes députés de l'Isère en discutons très régulièrement Grenoble est un objectif la métropole aussi nous devons absolument rassembler tout j'allais dire les regards politiques qui sont progressistes pro-européens humanistes pour proposer une alternative qui est soit la continuité du déclin avec Éric Piolle soit le retour au passé avec Alain Carignan c'est juste insupportable pour les grenoblois que nous sommes pour la grenobloise que je suis que d'avoir cette seule alternative donc oui j'entends bien ni Piolle ni Carignan un rassemblement des progressistes qui peut aller de qui à qui ? tous les autres ? oui absolument entre les deux tous les autres des socialistes jusqu'aux républicains à la gauche bien évidemment avec des gens qui viennent de la société civile aussi qui n'ont pas eu d'engagement politique l'idée pour nous c'est de proposer une équipe renouvelée pragmatique avec de la compétence sur les matières qu'il va défendre et les visions qu'ils vont porter évidemment avec un regard bien différent aujourd'hui de ce qu'il se passe à la ville de Grenoble que je comprenne bien ça veut dire qu'on pourrait avoir une liste de rassemblements des progressistes sur laquelle on trouverait Émilie Chalas Mathieu Chamussi Stéphane Gemani Marie-Josalla Michel Savin écoutez à ce jour évidemment nous n'en sommes pas à ces phases de discussion je pense qu'il faut déjà toutes ces formations politiques là en tout cas si ce n'est pas les personnalités que j'ai citées en tout cas dans ce spectre là pourquoi pas alors évidemment Michel Savin chez LR ça nous paraît beaucoup plus compliqué compte tenu des positions que LR prend aujourd'hui que ce soit avec leur tête de liste aux européennes qui moi voilà me retourne dans mes tripes parce que d'avoir quelqu'un qui à titre personnel est contre l'IVG ça me pose quand même un vrai sujet et que les républicains aient choisi ce monsieur pour les représenter ça me pose un sujet Laurent Wauquiez président de LR ça me pose un sujet donc LR aujourd'hui leur ligne je trouve est difficilement compatible avec ce qu'on va porter pour Grenoble je pense difficile d'avoir un rassemblement jusqu'aux républicains absolument mais après il y a 2-3 mois qui vont arriver dans lesquels on va effectivement débattre dans lesquels on va mobiliser j'ai moi-même engagé plusieurs réunions qui rassemblent des citoyens mais aussi des acteurs socio-économiques du territoire grenoblois métropolitain et au-delà parce que nous devons aussi dialoguer avec nos partenaires ce qui est très peu fait aujourd'hui que ce soit le Grésivaudan le Pays-Voironnais ou la Bièvre pour avancer vers un projet progressiste qui soit évidemment utile pour tous tous les grenoblois et pas seulement une partie d'entre eux parce que l'enjeu évidemment c'est la métropole Eric Piolle a d'ailleurs bien compris oui je crois qu'il a surtout compris l'erreur qu'il avait fait en 2014 grand bien lui face il découvre le monde de la territoriale bien évidemment les transferts de compétences les financements aujourd'hui il est fort à parier que l'enjeu de 2020 sera effectivement la présidence de la métropole Grenoble doit être la ville-centre doit être à la présidence de la métropole je ne sais pas si ça se passe en ces termes en tout cas on voit bien que le fait que le maire de Grenoble et le président de la métropole ne s'entendent pas fait que rien n'avance ou assez peu donc il y a forcément quelque chose à travailler et articuler entre une ville-centre et la métropole de Grenoble je sais qu'historiquement la construction de la métropole a été compliquée dans les grands équilibres métropolitains politiques il n'empêche qu'aujourd'hui l'un ne fonctionne pas sans l'autre et qu'il faut qu'un binôme soit très fort je ne sais pas si ça doit être la même personne je ne sais pas si la ville de Grenoble doit être à la présidence en tout état de cause il faut que ce binôme fonctionne pour que tout ça soit lidé soit porté vers une vision dynamique parce qu'il y a tant à faire sur quel sujet doit se faire la campagne à Grenoble la campagne des municipales alors fondamentalement on a quand même deux sujets préalables à toute thématique ou à toute approche de fond c'est d'abord évidemment de sortir du déni parce qu'on a de cesse de lire ou d'entendre de la part de la majorité aujourd'hui de Grenoble que tout va bien dans le meilleur des mondes mais sur quel sujet parce que ça ça ne fait pas un programme le commerce non mais je veux dire il faut sortir du déni et prendre la mesure de l'état de Grenoble il y a aujourd'hui par exemple plus de gens qui partent qui quittent Grenoble que de gens qui viennent s'y installer on a créé deux à trois fois moins d'emplois que d'autres métropoles pardon d'autres métropoles de taille équivalente on a une ville qui est abîmée on a une ville qui est insécure on a une ville qui est appauvrie donc ça ce sont des principes de réalité des faits qu'il ne faut plus nier pour autant ça n'empêche pas l'espoir et tout n'est pas j'allais dire noir puisque Grenoble a beaucoup d'atouts vous savez faire face et affronter la réalité ce n'est pas faire du Grenoble bashing c'est prendre les choses telles qu'elles sont pour se donner les moyens d'un projet qui va dans le bon sens et pour l'instant l'alternative excusez-moi mais l'espoir qu'a suscité l'élection d'Éric Piolle en 2014 aujourd'hui d'aucuns quatre ans après en reviennent quand même avec beaucoup de désillusion et ça c'est une réalité que l'on entend dans la rue donc c'est comment on rebondit et ensuite c'est de dire avec quels moyens effectivement on arrive à transcender les choses et bien en étant beaucoup plus ambitieux aujourd'hui on est dans une politique presque assumée de décroissance c'est pour moi un couteau dans le cœur de voir ma ville dans cet état donc non nous voulons proposer une alternative effectivement Émile Chalas candidate au municipal écoutez ce ne serait pas le vain grand mystère que quand je vous dis qu'on rassemble des citoyens quand je vous dis qu'on se mobilise et que c'est un crève-cœur pour moi de voir l'état de ma ville et de ma métropole c'est sans surprise évidemment que je serai évidemment candidate à l'investiture pour Grenoble néanmoins je fais partie d'un mouvement politique dont je respecte les règles il y a un processus d'investiture de commission nationale et je serai évidemment solidaire de la décision de la CNI mais bien sûr je suis engagée sur ce terrain et je compte bien soit gagner soit nous faire gagner collectivement en tout cas les mois qui arrivent ce sont des mois de rassemblement Voilà qui est clair en tout cas vous travaillez vous l'avez dit à un rassemblement le plus large possible et progressiste je vous propose d'en reparler tout de suite dans le supplément le bonus du récap info qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux merci de votre fidélité à la semaine prochaine avec la nouvelle année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501